Dofus pour les débutants, les équipements et panoplies. Pour encore une fois les personnes, je sais qu'il y a des personnes connaisseurs du jeu, là qui sont dans le chat, mais moi j'explique quand même pour les débutants. Là déjà ce qu'on est en train de faire c'est tout simplement le tutoriel de début, mais déjà aussi pour ceux qui ne lisent pas ce que le jeu leur dise, pour équiper quelque chose il faut double cliquer dans la catégorie équipement. Il y a une catégorie aussi pour plus tard objet utilisable, il faudra double cliquer aussi, et une catégorie ressources, où là c'est les choses que vous allez dropper, que vous allez faire avec les métiers, etc. Par contre vous n'aurez pas à double cliquer dessus, double cliquer dessus ça ne fera rien sauf si vous voulez fabriquer quelque chose avec vos métiers, on va bientôt voir ça. Mais par contre le truc intéressant, intéressant c'est tout simplement déjà que quand vous passez votre souris sur un équipement, vous voyez ces statistiques, là c'est marqué effet, une vitalité, une initiative. Si vous appuyez sur CTRL, CTRL en même temps, ah bah non, là ça ne fonctionne pas vu qu'on est dans le tutoriel, mais je vous montrerai plus tard du coup. Bon normalement ça vous affiche les jets minimum, un jet en gros c'est les caractéristiques, les caractéristiques minimum et maximum d'un objet, en sachant qu'on peut passer par dessus en faisant des exos, c'est à dire en améliorant l'objet grâce à un métier spécifique, qui s'appelle les mages, la forge magique. Et par contre aussi, là par exemple au tout début du jeu, on a quoi ? On a tout simplement une panoplie, ce qui nous est donné c'est une panoplie de débutants, vous faites sur un objet un clic droit, vous cliquez sur panoplie, et là vous voyez ce que ça fait quand vous avez tous les objets de la même panoplie qui sont entre guillemets associés, directement équipés sur vous en fait. Si vous en avez deux objets pour cette panoplie, vous gagnez deux vitalités en plus de tous les trucs que vous avez déjà gagnés, et deux initiatives. Ensuite trois objets ça monte comme ça, et si vous en avez huit, ce sera huit initiatives et huit vitalités. Donc plus tard, jouez sur des bonus de panoplie etc, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada